... Je vais laisser la parole à Marie, ce que tu veux dire. Je vais faire un petit mot sur les européennes. Je vais passer assez vite parce que c'est des choses soit qu'on a déjà traversées, soit qu'on peut en prolonger après dans la discussion. Je suis Marie-Durée Pujol, je suis maîtresse de conférence d'études théâtrales à l'Université Bordeaux-Montagnes. Je suis militante syndicale, je suis élue à ce titre au comité technique de l'Université Bordeaux-Montagnes et également au conseil d'administration de la Commune d'Aquitaine. La Commune, c'est l'espèce de grande superstructure qu'ils ont placée par-dessus les universités et par-dessus les écoles privées, donc communautés d'établissements et d'universités. Je n'ai jamais été encartée et mon expérience politique au sein de la France Insoumise, elle s'est faite pendant la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite, j'ai été privée pour la sixième circonscription de Giron, c'est-à-dire tout ce qui est Mérignac, Saint-Médard, Martignas, Le Hayan, Hille de Taillant, Saint-Aubin et Saint-Jean-d'Hierre. Donc, j'ai un double profil, c'est-à-dire que j'ai le profil d'enseignement supérieur et recherche et aussi le profil culture, et c'est d'ailleurs pour ça que Michel est déjà venu deux fois à Bordeaux et qu'on a décidé de faire ensemble cette réunion autour de l'Europe et culture. Pour le profil de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est vrai que c'est plutôt ce qui a été mis en avant jusque-là, puisque on avait mis en place une journée sur l'enseignement supérieur et la recherche le 2 décembre 2017 à Bordeaux, donc toute une journée de réflexion. La députée Sabine Rubin était d'ailleurs venue, et puis Loïc faisait l'introduction. Et puis, en mai dernier, on a également mis en place une journée à l'Assemblée nationale, donc un colloque sur ce que serait que l'enseignement supérieur et la recherche insoumis. Et là encore, c'était à l'initiative de Sabine Rubin et de ses collaborateurs. J'ai aussi profil culture, puisque je suis en études théâtrales, c'est une première chose, mais en plus de ça, je suis dramaturge. Dramaturge, je suis lui qui est un peu le premier conseiller des metteurs en scène. Et puis, je suis aussi responsable de plusieurs associations, notamment je suis présidente de deux compagnies de théâtre et co-responsable d'un festival d'art. Question qui est ici. Alors, je suis dans le conseiller d'administration du cadre des Chimères à Biarritz, donc sans connaître parfaitement l'horizon culturel français et européen, donc moi aussi, je ne vais beaucoup pas prendre aujourd'hui au côté de Michel. Disons que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Et puis l'alliance entre militantisme et culture, j'ai pratiqué en fait avec une bonne partie d'entre vous le 5 mai dernier, quand on a fait la grosse manique de riche à Bordeaux, puisque là, c'était l'occasion de se costumer et de partir en manique de riche pour bien se moquer des politiques qui m'entraissent par ma groupe. Alors, comment est-ce que je suis arrivée en tant que candidate aux élections européennes ? J'ai fait comme les petits camarades, c'est-à-dire que j'ai postulé, c'était possible, tout le monde pouvait le faire. Et il y a eu 637 candidatures, et un comité électoral a examiné ces 637 candidatures, et a retenu une soixantaine d'insoumis et d'insoumises pour être sur cette liste. Et aujourd'hui, cette liste, elle est ordonnancée, et elle reste ouverte à des candidatures. Alors, des candidatures, c'est un fonctionnement vraiment spécifique, la mise en place des candidats et des candidates, puisqu'il ne s'agit pas d'aller rechercher celles et ceux qui auraient le plus d'expérience. Il y a vraiment des profils très variés, il y a une diversité géographique, il y a aussi des âges très variés également. Et par exemple, moi je trouve vraiment très beau qu'au niveau des 10 premières positions, on a un cheminot, on a une aide-soignante qui est une militante syndicale, donc vraiment ça change des listes de DRH qu'on peut trouver chez En Marche. Donc toutes ces candidatures ont été auditionnées, il reste maintenant quelques places pour des candidatures d'ouverture, donc il ne s'agit pas de coller des partis politiques les uns avec les autres, mais plutôt de voir si celles et ceux qui veulent nous rejoindre se retrouvent sur les grandes lignes de notre programme, puisque la base, ce qui nous réunit, c'est quand même l'avenir en commun, et puis le programme des Européennes qui est en cours d'élaboration. Ce programme des Européennes, on l'aura bientôt, puisque pour l'instant, la consultation est ouverte sur la plateforme de la France Insoumise, et à la convention qui se tient à Bordeaux les 8 et 9 décembre, on pourra le découvrir dans son intégralité. Donc jusqu'à là, il aura été amendé, synthétisé, vraiment mis en place. Et de la même manière, à cette convention, on aura la liste des candidats et des candidates, la liste définitive qui sera soumise au vote des Insoumis et des Insoumises. Comment va se passer la campagne au niveau national ? Donc là, jusqu'en décembre, il y a toute une première partie, où il s'agit de présenter les candidats et les candidates, de les rencontrer aussi. Donc, par exemple, tous les dimanches matins, vous allez retrouver des petites vidéos sur le site de la France Insoumise. Il y a des petits visuels aussi qui sont en préparation, avec les grands axes qu'on souhaite défendre. Par exemple, un axe, ce serait de défendre une Europe qui vise à l'émancipation par l'éducation et la culture. Voilà, on va se rencontrer une fois par mois, et puis à Paris, pour déterminer ensemble aussi les grandes lignes de cette campagne. Et à partir de janvier, on va véritablement mettre la gomme jusqu'aux 15 derniers jours avant les élections, c'est au mois de mai, parce qu'on sait que les choix de vote s'effectuent dans les 15 derniers jours. Donc là, on aura besoin d'un maximum de militants et de militantes. En tout cas, c'est une belle campagne qui s'annonce, une campagne véritablement collaborative, c'est-à-dire collaborative à tous les niveaux, depuis les candidatures jusqu'au comité électoral, la majorité d'entre eux sont tirés au sort, le programme élaboré en commun, et puis la campagne qui, de toute façon, sera faite ensemble également. Donc je sais qu'en tout cas, pour Bordeaux Métropole, il va y avoir une grosse réunion de présentation de cette campagne qui aura lieu autour du 22 novembre. La date n'est pas encore entièrement fixée. Je te laisse la parole pour peut-être développer sur l'avantage d'accès culture. Non, parce qu'après, le programme des Européennes, je peux vous en donner les grandes lignes, c'est un programme pour la paix, pour l'écologie, pour la solidarité contre les peuples, mais on a surtout envie de t'entendre sur cette partie culture qui n'est pas encore développée dans le programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada